Est-ce que vous allez être favorables à ça, les amis ? Moi, je suis... Pas du tout ? Moi, je voudrais que les gens... Pardon, que je te coupe, ça ne se fait pas du tout. Vas-y, Guillaume. Je voudrais que les fauteurs de troupes ne mettent plus jamais les pieds dans un stade. Ah oui, les interdictions à vie qui n'existent pas. Oui, parce qu'on a déjà eu autour de cette table des avocats qui essaient de nous expliquer la sociologie, la philosophie d'un ultra. Mais si on arrive à chaque fois à ces excès de violence insupportable, on a parlé de Nantes, on peut reparler aussi de ce qui s'est passé à Saint-Étienne, juste avant Saint-Étienne-Montpellier. On peut parler de la bêtise de certains spectateurs du Sporting Club de Bastia qui ont gâché aussi ce magnifique match entre Bastia et Lorient. Tous les week-ends, on a ça, quoi. Tous les week-ends, on a ça. Donc si des types vont au stade et empêcher le bon déroulement d'un spectacle qui n'est déjà pas toujours très agréable à regarder, je parle du niveau de jeu, il faut qu'ils restent chez eux, quoi. Il faut aller à la salle, il faut aller jouer au paddle. Je les invite à jouer au paddle s'ils veulent se défouler, c'est bien. Mais c'est insupportable, quoi. Ou faire un entraînement de MMA puisque vous allez commencer l'entraînement. Oui, bien sûr. Cédric Boubet, je n'ai pas oublié ton conseil. Tiens, je vous regardais, vous écoutiez votre voisin en disant, et vous retournez, alors comment je vais essayer de dire un petit peu, une petite nuance, machin, sans me faire tomber par mon voisin. Non, non, j'aime beaucoup Guillaume, mais c'est vraiment pas contre lui. Mais il n'y a pas un seul mot de ce qu'il vient de dire avec lequel je suis d'accord. D'abord, comment on peut parler de bêtise dans le cas de supporters qui lancent des balles de tennis, alors qu'en aucun cas, à aucun moment, ce n'est un acte qui est destiné à être violent. C'est un acte de contestation, en fait. Et c'est justement un acte non-violent. Il voulait rentrer quand même. Donc là, on reproche. Je parle de la fin. L'envahissement de terrain, c'est quelque chose qui a toujours existé. Il y a des envahissements de terrain pour célébrer une victoire. Il y a des envahissements de terrain pour dire qu'on n'est pas content. Ce n'est pas parce qu'on envahit un terrain déjà qu'on est violent. C'est là, moi, de ce que j'ai vu en tout cas, personne ne s'est fait casser la figure. Il n'y a pas eu de... Donc ça, c'est une chose déjà qu'il faut... Pour moi, ce n'est pas une situation de violence. C'est inaudible. Par exemple, les gens qui ont des cagoules, pourquoi ils ont des cagoules ? Explique-moi, toi qui comprends bien la sociologie des supporters, pourquoi tu vas au stade avec une cagoule ? Maintenant, il y a une chose qui est certaine, de mon point de vue, mais peut-être que tu vas dire que je suis une sociologue du foot. Non, je te demande, parce que j'en ai lu beaucoup. Dissoudre, moi aussi, pour moi, dissoudre une association de supporters, surtout dans ce contexte, ça équivaut à arracher une forêt. C'est-à-dire que là, on s'attaque à un groupe qui est enraciné dans la vie locale. Souvent, les supporters, et notamment les ultras, ils ont des activités associatives. Ils sont dans un contexte de fraternité les uns avec les autres au sein de leur groupe. C'est des gens qui sont profondément attachés à leur territoire. C'est des gens qui ont vécu toute l'histoire de leur équipe, contrairement aux présidents qui ne sont que de passage et sans parler des joueurs. Et donc, déraciner des gens, là, en l'occurrence, la brigade Loire, ça fait 25 ans qu'ils existent, déraciner ce qui a été construit, une construction sociale comme une tribune, pour moi, c'est vraiment de la bêtise pure et simple. Et ça veut juste dire que les autorités, une fois de plus, ne sont pas capables de gérer les problèmes avec les supporters, à part en dissolvant... Donc, c'est de la faute des autorités et pas des supporters qui foutent les... C'est de l'ignorance et c'est de l'opportunisme politique. Mais par exemple, regarde, regarde, on a une photo, là. On a une photo, là, regarde, regarde. Les politiques s'intéressent au football uniquement quand ça leur sert. Sinon, ils s'en foutent complètement. Et Rotaio, c'est vraiment un exemple de quelqu'un qui ne connaît pas le foot et qui préfère l'équitation et qui va s'intéresser au foot parce que ça va le servir politiquement à un moment. Il y a des supporters qui sont racistes avec des... Pierre, regarde, regarde, Pierre, sur les photos cagoulées, c'est... Qu'est-ce que tu comprends, là ? Explique-moi ça. Là, là, je vois des gens qui sont en contestation contre quelque chose. Mais pourquoi cagoulées ? Contre... Ils ont sorti des banderoles ce soir-là. Mais pourquoi cagoulées ? Mais parce que c'est dans la culture ultra, ça ne veut pas dire... C'est là, là, ce soir-là, ils ont sorti des banderoles. Contre leur direction et contre le LFP. Mais qui, en France, fait quelque chose contre la façon dont la LFP est gérée ? Qui ? Il n'y a que les supporters dans les tribunes. C'est les seuls... Les banderoles des supporters, c'est le seul endroit d'intelligence qu'on a dans le foot français aujourd'hui. Pardonnez-moi, mais la contestation, elle peut avoir lieu. Nous, on n'est pas là pour interdire les banderoles. Non, mais 25e minute, ils veulent quand même banderoles et rentrer sur le terrain pour interrompre le match. Voilà. Et de manière, on va dire, plutôt violente. Et ça, c'est violent. C'est dangereux. Si toi, tu valides ça... Bah écoute, c'est très bien. Moi, je dis juste qu'au lieu de dissoudre les gens, on serait mieux de les écouter, d'essayer d'engager un dialogue. Je ne dis pas qu'il faut que les ultras soient violents pour se faire entendre. Je dis juste que les autorités ne savent pas écouter les gens. Ultra, pas ultra, stade, pas stade. Moi aussi, je suis là pour écouter les gens. Et les autres, ils en pensent quoi ? Alors là, il y a eu une petite sellette, avec deux sensibilités qui s'expriment. Et j'ai l'impression... Je vais laisser Marquis. Marquis va décapiter. Les têtes vont rouler dans la sûre. Non, généralement, Marquis, c'est celui qui était du mauvais côté du biais. Non, mais là, il a peur pour sa place. Si vous connaissez vos cours d'histoire de France, le Marquis, généralement, c'est le premier à perdre la tête. Marquis, qu'est-ce que vous nous dites, là, par rapport à ce qui s'est passé ? La contestation des balles de tennis, la Ligue, les droits télé, tout ce que tu veux, les horaires des matchs, c'est une chose. Et on peut l'entendre. L'envahissement du terrain, c'est dangereux. Il n'y a pas un seul pays où tu vois ça tous les week-ends. Ni en Italie, où c'est le bordel. Ni en Espagne, ni en Angleterre, en Allemagne. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Que les forces de sécurité... Que les forces de sécurité ne soient pas à la hauteur, n'y arrivent pas, ne s'en sortent pas à l'organisation, c'est un désastre. On est d'accord. Mais tu ne peux pas cautionner ce que font les supporters quand ils font ça. Ce n'est pas possible. Il y a déjà eu des problèmes à Nantes. Il y en a un qui a perdu un oeil, qui s'est fait une fusée, je ne sais pas ce qu'il y a vu. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes dans ce temps-là. Ils n'ont pas l'air en pleine cour de sociologie, là, tous ceux qui sont comme ça, avec les cagoules, etc. Ça n'a pas l'air de philosopher. Arrête, arrête. Il y a un moment aussi, il faut être sérieux. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'un endroit public qui s'est porté une... Oui, mais quand il fait froid, une cagoule, ça tient chaud. Il n'y a pas le droit de distribuer ton identité. J'allais poser une question à tout le monde, mais je pense qu'à mon avis, Pia a dû se régaler de cette tribune publiée dimanche dans l'équipe. Tout n'est pas à jeter dans le supporterisme. Tribune signée par d'anciens ministres des Sports, Patrick Cannaire, Thierry Braillard, Marc-Georges Buffet, des députés, des sociologues, des chercheurs, des philosophes. Et puis, petit passage, nous considérons qu'il faut aller au-delà du protocole FIFA qui sanctionne l'ensemble des supporters et des clubs. L'INS, l'Instance nationale du supporterisme, souhaite que les sanctions soient individualisées pour éviter de sanctionner injustement tout un stade. Nous devons collectivement prendre notre part de responsabilité pour créer un nouveau modèle de supporterisme à la française. À chaque fois, il y a le problème, c'est qu'on veut forceter les responsabilités collectives, c'est pour mieux enterrer les responsabilités individuelles. J'ai l'impression que ce petit discours-là, cette petite musique-là, ah non, 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 sanctions individuelles, mais on sait que chez les propres supporters, ils passent leur temps, quand même, à se couvrir, un peu à se protéger, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, d'ailleurs. Mais voilà, donc, continue, voilà, il y a cette... Qu'en pensez-vous ? Non, mais cette photo de CRS sur... On n'a pas besoin de délation dans une tribune, alors que le stade entier est filmé. À chaque fois, c'est pareil, à chaque fois, on nous dit, ah ben non, on ne peut pas désigner le coupable, on est obligé de... Mais là, par exemple, tu désignes comment les coupables ? C'est filmé, tu ne sais pas qui sont les gens. En France, aujourd'hui, tu n'as pas de non-prénom-adresse. Tu vas dans des stades en Europe ? Non. Ça dépend des stades, Yvan, à Paris, c'est le cas depuis des années. Quand tu demandes des invitations dans un stade, en Italie, par exemple, non-prénom-adresse, ce que tu donnes, et tu vois au stade. Parle des Prince, c'est déjà le cas. S'il y a un problème, tu sais qui est la personne. Là, ce n'est pas vrai, ils ne savent pas qui c'est. Visiblement, pas dans tous les stades français, non-prénom et tout ça. Pas dans tous les stades, il y en a au moins 3 ou 4 dans les cas. J'étais revenu sur Nantes-le-Havre, quelle cause de la première interruption ? C'est un mouvement, et vous l'avez dit, contre la LFP, divorce consommé. Mais qui vient d'Allemagne, à la base. Ce n'est même pas qu'un mouvement français. Les balles de tennis, ça a commencé en Allemagne. Oui. Donc, c'est un mouvement contestataire. En fait, si vous voulez, à un moment, moi, ça m'énerve que tout le temps, les problèmes du foot rejaillissent sur les supporters. À la limite, les supporters qui vont au stade, je suis désolée. C'est le dernier espace de sincérité qu'il y a dans le foot aujourd'hui. Donc oui, parfois, il y en a qui sont cons. Parfois, il y en a qui font des bêtises. Parfois, il y en a qui jettent une clope électronique sur une copine à nous. Parfois, ça arrive qu'il y ait des grosses bêtises. Non, l'espace de sincérité, c'est ce qui se passe sur le terrain, c'est le jeu. Non, je ne suis pas d'accord. Guillaume, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tu peux très bien avoir un joueur qui est de passage, qui est mercenaire. Tu n'as pas de mercenaire dans les tribunes. Il y a des gens qui sont abonnés depuis 40 ans, depuis 50 ans. Il y a des gens qui sont mûlés. Mais c'est du foot, on va au stade pour le jeu. Et eux, on vient leur expliquer. Oui, mais Valdemar Kitta, c'est le président, c'est son argent. Mais ce n'est pas leur problème. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on respecte leur club. Mais respecter quoi ? Le mot respect devrait être interdit autour de cette table. Franchement, ça veut dire quoi le mot respect ? Pourquoi ? Mais non, mais sur ce sujet-là, il faut respecter les supporters. C'est la première entité qu'on devrait respecter dans le football. C'est les seuls. Mais non, c'est le jeu, c'est le jeu. Tu vas au stade pour le jeu. Mais ils ne vont pas au stade pour le jeu. En quoi ils ne sont pas respectés, Pierre ? En quoi ils ne sont pas respectés, les supporters ? En fait, on a toujours l'impression que c'est eux le problème. Si tu veux, je vais prendre une image. Admettons que tu es dans le métro et tu vois quelqu'un qui a l'air pauvre qui arrive et tu te dis, j'espère qu'il ne va pas me piquer mon portefeuille. Peut-être qu'à côté de toi, il y a un banquier qui, lui, t'as déjà piqué 200 balles d'AGO dans ton mois, mais tu ne t'en es pas rendu compte et donc tu te méfies moins de lui. Il y a un petit côté comme ça entre les supporters sur lesquels on remet tout le temps les fautes et les dirigeants du football, la cupidité ambiante. Je veux dire, c'est quand même les seuls qui ne sont pas cupides dans ce putain de football. Les supporters, eux, ils dépensent de l'argent pour le football. Eux, ils passent du temps dans les stades. Eux, ils font des typos. Quand je vais voir un concert, je dépense de l'argent. Je paye ma place. Les joueurs, ils ne dépensent pas d'argent. Les dirigeants, on est bien d'accord. Et si le mec que je vais voir et qui n'est pas bon ce soir-là, je fais quoi ? Je lui balance comme dans les années 60, une canette de bière à la gueule ou un briquet comme ça s'est passé à Bastien. Là, les balles de ping-pong, ce n'est pas des attaques. Non, mais toi, tu ne veux pas parler de l'envahissement du terrain. Tu as quand même un problème. Ah, Éric Blanc, le sage ce soir. Et puis Roland, qui veut prendre la parole, il va falloir quand même que je compte ça. Non, mais c'est des contradictions. On est là pour se parler. Dans un premier temps, ils écoutent. Oui, ok, d'accord. Je t'ai écouté, tu dis qu'il faut le dialogue, bien sûr, mais le dialogue, ça fait 40 ans. Ça, ça ne date pas d'aujourd'hui, d'accord ? Dans le monde du foot. Le dialogue, ça fait 40 ans. Non, entre les associations, à chaque fois, tu dis qu'il faut du dialogue. C'est très rare, le dialogue. Mais arrête, ce n'est pas rare. C'est très rare. Il y a une association européenne des supporters. Ne me dis pas ça, je ne connais rien au foot, mais il y a quand même des présidents qui viennent, qui discutent avec le président des associations, des groupes de supporters, ne disent pas qu'il n'y a rien. C'est les ministères. Et le club, il fait rentrer... Et ceux qui interdisent les déplacements tous les week-ends, parce qu'ils ne sont plus capables de faire la sécurité des gens. Non, mais arrête de me parler. C'est un pognon de dingue. Il se comporte... Mais est-ce que tu as vu ce qui s'est passé à Saint-Étienne-Montpellier ? Non. La possibilité au Montpellier 1 de venir. Qu'est-ce qui se passe ? Baston. Non, mais pour terminer rapidement, il y a quand même du dialogue. Suffisant, pas suffisant, ils arrivent à s'entendre. Il y en a quand même. Un, le foot, c'est le seul sport court pratiquement où il y a ça. Rugby, basket, handball, zéro. Souci. Donc, tu dois te poser quand même des questions. Qui vient dans les stades de foot pour faire quoi ? Si tu es supporter, tu n'es pas content, l'équipe ne gagne pas. Tu n'es pas content que le président... Tu n'y vas pas, tu n'y vas plus. Je siffle. Tu me fais du misérabilisme en me disant... Non, je te le dis sincèrement. Les places, des fois, c'est 10-15 euros. D'accord ? Derrière les buts. Bon. Tu viens ou tu ne viens pas ? Tu me dis, on les saigne à que... Mais eux, ils instrumentalisent aussi de temps en temps les stades. Politiquement, certains sont engagés. Certains veulent la tête de certains joueurs. Certains présidents, ils sont sous la pression. Arrête de croire que ce sont des saints. Les mecs que je vois là... Je n'ai jamais dit que c'était des saints, Eric. Je ne confie pas mes enfants. Eric. Mais quoi ? Je ne veux pas être super-crif du Paris Saint-Germain et considérer que tous les supporters sont des saints. On a un passé très très haut à Saint-Germain de ce point de vue. Il faut quand même discuter, mais sanctionner. Moi, je te dis juste qu'une sanction collective, comme ce qui est en train de se préparer pour la Brigade Loire, qui est quand même un des groupes les plus importants et qui délivre la Beaujoire... Moi, je ne veux pas la dissoudre. Oui, mais sauf que le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, c'est ce qu'il veut faire. Non, mais lui, il fera ce qu'il voudra. Moi, je te dis juste que ça fait des années que je parle avec des supporters qui ont vécu dans leur chair une dissolution et une fermeture de tribunes collective. Et je te dis, Eric, que ce sont des gens qui sont profondément marqués au fer rouge par ce sentiment d'injustice... Moi, je m'en fous qu'ils soient marqués au fer rouge. Un jour, j'ai vu des supporters à Lyon, Lyon-PSG, tout casser les toilettes, tout péter, 2-3 millions. Mais moi, je n'en ai rien à foutre, moi, qu'ils soient virés des stades. Mais tu crois qu'il n'y a qu'eux qui ont été virés du stade ? Tu crois que là, dans la Brigade Loire, tous ceux qui font partie de l'assaut, tu crois qu'ils étaient tous en train de rentrer sur le terrain ? Bien sûr que non, mais je vais te dire, il faut essayer d'individualiser les peines. C'est compliqué parce qu'ils sont cagoulés, parce qu'ils ne veulent pas être reconnus. Ce n'est pas parce qu'il fait froid, d'accord ? Parce qu'ils ont peur d'attraper l'angine, la grippe, ils allaient se faire maxiller. Mais non, mais soyons sérieux. Il leur demande de revenir, il leur dit, ne rentrez pas sur le terrain, revenez. L'autre chose, tu critiques les forces de l'ordre, mais heureusement que les CRS sont là. Parce que tes stadiers, là, par-dessus mer, s'ils sont seuls, là, les mecs à 15 euros la journée et la soirée, ils sont envahis. Non, mais heureusement que les mecs étaient là derrière avec les casques. On critique les forces de l'ordre quand elles ne sont pas là. C'est le problème du football. C'est qu'aujourd'hui, pour éviter de les mettre, on interdit carrément les déplacements des supporters. C'est un scandale. Et du coup, ils ne savent plus faire, ils ne savent plus gérer les... Regarde ce qui s'est passé en finale de Ligue des Champions. Président, c'est ton président, un sage, je demande de conclure ce débat. C'était tous contre Pia. Est-ce que vous trouvez des arguments qui étaient en minorité, l'une de vos fidèles sujets ? C'est-à-dire, je vais peut-être être hors sujet, mais ce que je vois qui s'est passé en Inde, une fois de plus, je trouve que c'est une époque compliquée. J'essaie de me mettre un petit peu à la place de tout le monde. Je ne sais pas si c'est une bonne habitude, mais c'est mon habitude. Je me mets à la place d'un président, je me mets à la place d'un supporter, je me mets à la place d'un directeur sportif, d'un entraîneur aussi. Et là, ce que je n'entends pas en ce qui concerne les sanctions, c'est en ce qui concerne justement les sanctions qu'il y a déjà eues, et notamment Montpellier la saison dernière, où on peut enlever des points. Oui. Alors je veux bien, si je suis entraîneur, me faire virer à coup de pied au cul, s'il n'y a pas de résultat, c'est une habitude. Mais par contre, descendre en deuxième division avec des points qu'on m'aura enlevés, parce qu'une partie du public a complètement dérapé, ça pour moi, ça serait tout simplement insupportable. Et j'espère que des sanctions, il faut qu'il y ait. Ce qui est arrivé au Sporting, ce qui est arrivé au Sporting, ce qui est arrivé au Sporting. Oui, mais ce qui est arrivé, ne cherchons pas les quelques années, simplement à Montpellier la saison dernière, quand Montpellier est en train de gagner 4 à 2 contre Montpellier, et qu'il y a un pétard qui saute. Ce pétard, il a fait un point de moins à Montpellier, et à 5 journées de la fin, on se demandait si ce point-là n'allait pas faire descendre Montpellier. Je veux bien descendre en deuxième division, mais pas avec des points en moins, à cause d'une partie du public. C'était deux ans, c'était contre Clairement. Antoine Congboiré reste horreur sur le banc pour l'instant. Oui, tout ne chauffe pas partout, 3 mois sans victoire, mais cette mauvaise spirale ne s'accompagne pas pour l'instant d'un changement d'entraîneur. La direction du FC Nantes maintient Antoine Congboiré en poste, le coach des Canaris, qui a un sacré calendrier. Déplacement samedi au Parc des Princes pour y défier le PSG. Ils recevront ensuite le Stade René, puis Brest et Lille avant d'aller à Monaco mi-janvier. Donc gros, gros calendrier pendant tout le temps.